Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter 3 patchs slash masques pour le visage de la marque Inouette. J'ai décidé de crash tester cette marque car elle propose des produits au packaging plus mignons les uns que les autres et j'ai eu envie de voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre. Donc si ça vous intéresse, eh bien ça se passe ici. Au menu nous avons donc 3 différents produits à tester. On commencera avec ces 2 petits là. Il s'agit de patch pour le contour des yeux et puis un patch pour les lèvres. Ces 2 produits là sont vendus au prix de 3,90€. Et on terminera par un masque complet pour le visage comme je vous en ai déjà présenté beaucoup qui est vendu cette fois-ci au prix de 6€. On commence donc par ces 2 petits là en sachant je pense qu'une fois l'application du patch pour les lèvres faite, je ne pourrai plus parler et que l'application doit se faire pendant 15-20 minutes. Donc je vous retrouverai après pour vous donner mon avis. Mais pour vous donner une idée déjà de la marque, elle est vegan et les patchs que je vous présente ici sont composés à 90 et 92% d'ingrédients naturels. On ne retrouve pas de paradben, pas de phtalate, pas de talc, pas d'huile minérale et pas de silicone. Les promesses sont pour les patchs yeux un aspect défatigant et lissant et pour le patch lèvres un aspect hydratant et repulpant. J'ai hâte de tester, on va commencer par celui pour les yeux, au moins je pourrai vous parler un peu. Donc ça se présente dans un petit packaging tout violet, tout mignon. On nous dit évidemment de les appliquer, c'est valable pour les trois, sur un visage nettoyé et sec. Et ensuite rien de très sorcier, ça va être comme d'habitude. Donc c'est parti, j'ouvre tout ça. Alors, voilà comment ça se présente. Il faut bien sûr les décoller. Donc je pense qu'il y a, voilà tout à fait, en fait il y a une pellicule de part et d'autre du produit. Donc il faut évidemment la retirer. Et je pense que ça doit se positionner comme ça, voilà. Alors contrairement à la dernière fois, souvenez-vous j'avais testé le masque bulle au charbon. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i. Là ça n'a pas l'air trop 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 imbibé. Du coup c'est pas mal parce qu'on n'en met pas de partout. Donc voilà, on positionne le masque. C'est pas évident parce que ça glisse. Voilà, mais je pense que là on est pas mal. J'appuie un peu de façon à ce que le produit pénètre bien. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, je pense que là c'est bien mis. Alors ça c'est le genre de produit qui est vraiment pas dérangeant. Du coup on peut faire complètement autre chose pendant que ça pose. À l'application c'est agréable. La marque propose de le mettre au frais pour que ce soit encore plus décongestionnant. Et je pense que c'est une bonne idée, notamment en été où on a très chaud et on est fatigué. Et voilà, ensuite il faut laisser poser 15 à 20 minutes. Donc je vais poser le patch pour les lèvres et puis je vous retrouverai après pour le retirer. Donc le patch pour les lèvres se présente quant à lui dans un packaging un petit peu pêche. Et ça va être exactement la même chose je pense. On va voir ça tout de suite. Donc on a une petite bouche. Pour celles qui me suivent sur le blog depuis longtemps, j'avais déjà testé un patch pour les lèvres. Je vous mettrai mon article en barre d'infos. Et honnêtement j'avais pas trouvé que le résultat était transcendant. Donc on va voir avec celui-ci. Je pense effectivement que je ne pourrais plus parler. On va voir ça. Donc c'est exactement la même chose. Vous avez une petite protection de part et d'autre du patch à retirer. Là j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai collé le bazar. Oh non ! Voilà, comme ça. Et donc... Oh non ! Oh non ! Ah c'est hod ! Alors là, il va falloir que j'aide des sous-titres. Il y a un trou. C'est mieux fait. Attendez, je vais essayer de parler normalement. C'est mieux fait, ça y est. Encore une vidéo où je vais me ridiculiser. Là, c'est mieux fait que le premier que j'avais testé parce qu'il n'y avait pas de trou et c'était un enfer pour respirer. D'autre part, le produit n'est pas trop imbibé non plus, donc c'est pas mal. Écoutez, voilà à quoi je ressemble. On va laisser poser un quart d'heure, vingt minutes. Et puis, je reviens vers vous ensuite. Bon ça y est, ça fait vingt minutes que j'ai posé tout ça. Je vais l'enlever parce qu'en parlant c'est impossible. Hop. Ok. Alors, la marque précise qu'une fois les patches retirés, il faut masser un petit peu l'excédent pour faire pénétrer le produit. Chose que je fais à l'instant. C'est assez frais quand on retire, c'est vraiment agréable. Autant quand on a les patches, on sent pas trop la fraîcheur. Autant là, quand on retire, ouais, on sent. Bon, eh bien, on va voir si je suis plus resplendissante que jamais. J'ai pris mon miroir. Alors. En ce qui concerne les yeux, il faut savoir que j'ai des petites ridules de déshydratation. Je pense que vous ne les verrez pas, sauf si je m'approche vraiment près. Là, je pense que vous les voyez, j'ai des petites ridules de déshydratation. Donc évidemment, c'est très difficile à faire partir. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir le contour de l'œil qui est bien hydraté et un petit peu moins marqué que tout à l'heure. Alors après, peut-être que je me fais des idées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est agréable. C'est frais. Je pense qu'il y a un effet décongestionnant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, je pense qu'effectivement, en mettant les patches au frigo, c'est encore décuplé. Donc je pense que la prochaine fois, j'essaierai ça. En ce qui concerne les lèvres, eh bien, oui, j'ai les lèvres qui sont aussi hydratées. Ça ne tiraille pas du tout. Et je pense qu'effectivement, ça hydrate aussi les lèvres. Je pense que ça les hydrate plus que ça ne les nourrit. Maintenant, pour l'application, je trouve que c'est plus pratique et plus confortable, on va dire, sur les yeux que sur la bouche. Parce que sur la bouche, il ne faut absolument pas parler, absolument pas bouger. Sur le haut de la bouche, c'est encore pratique. Mais sur le bas, le produit, enfin, le patch a tendance à glisser. Du coup, il faut un petit peu constamment le remettre. Donc pour ça, je trouve que les patches pour les yeux sont plus pratiques. Mais honnêtement, je suis vraiment contente du résultat. Bon, encore une fois, ce n'est pas magique, je pense. Mais je pense que ça a quand même fait du bien à ma peau. Donc ma foi, c'est plutôt chouette. Et je vous propose maintenant de passer au troisième produit. Donc on va tester maintenant le Coconut Water Gel. Qui n'a pas non plus de parabènes, de phéno-éthanol, de phéno-éthanol, de silicone de sulfate et d'huile minérale. Pour celles qui me suivent ici sur YouTube, je vous l'avais présenté dans des nouveautés du mois. En fait, il y a deux masques dans cette gamme-là. Et moi, j'avais reçu le masque hydratant, toujours en biocellulose, 100% eau de coco naturellement fermenté. Donc là, cette fois-ci, c'est un masque qu'on applique sur l'intégralité du visage. J'espère vrai, on va dire, qu'il soit décoré licorne, tout ça. Mais honnêtement, je ne pense pas. Je pense que c'est juste le masque en cellulose et qu'il n'y a pas de décor tissu par-dessus. Mais le packaging licorne est vraiment trop chaud en tout cas. Et voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il est anti-âge, qu'il repulpe et réhydrate la peau. Et qu'il est recommandé pour les peaux sèches, plus rugueuses. Et pour les petits sillons et les rides. Donc on va appliquer ça. Et cette fois-ci, il faut également le laisser 20 à 30 minutes. Je pense que je vais le laisser 20 minutes, ça sera déjà bien. Et voilà, c'est parti. Donc comme d'habitude, j'ai ressorti mon petit bandeau. On est donc sur un retour de bandeau avec toujours le petit nœud. C'est un bandeau qui vient de chez Min Cosmetics, pour celles que ça intéresse. Et on y va pour l'application Delmasque Licorne. Ouh là là, alors là, je le vois déjà. Ah, ça sent super bon. Ça sent vraiment la coco. Mais par contre, il est méga supra giga imbibé. Voilà. Et ça, j'avoue que c'est un peu... Je pense qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais c'est toujours un peu compliqué à appliquer. Donc, je vais déplier la chose. Voilà. Pour ceux et celles qui ont l'habitude des masques au tissu, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de surprise. On va retirer le petit papier. Si j'y arrive. Donc le premier, c'est bon. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de poser le masque. Et de retirer le deuxième papier ensuite. Peut-être que c'est plus simple. Hop. Si je veux... Oh là là, je ne vais jamais pouvoir... Ah si. Écoutez, c'est la première fois que je fais comme ça. Et je pense qu'en fait, c'est la bonne façon. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus simple pour poser le masque. Après, on n'a plus qu'à repositionner délicatement. Voilà. Donc on est vraiment sur un masque biocellulose. Comme je l'imaginais. On va faire pénétrer un petit peu tout ça. On adore. C'est hyper irréable. Par contre, j'ai l'impression d'être dans un institut. Et de me faire faire un soin à la maison. L'odeur est hyper chouette. Ça sent vraiment à noix de coco. Ok. Eh bien écoutez. On va laisser poser une vingtaine de minutes. Vous voyez, ça, c'est chiant. C'est ce qui glisse tout le temps. Et c'est le problème que j'avais aussi avec le patch pour les yeux. Là, voilà. Non, pour la bouche, pas pour les yeux. On va laisser poser 20 minutes. Et je reviens vous voir juste après. Me revoilà 20 minutes, 20-25 minutes après. Après, on va pouvoir retirer le masque maintenant. Donc comme tout à l'heure, ça a l'air d'avoir bien pénétré. Finalement, il n'y a pas tant d'excédent que ça. On va voir. Donc je vais le retirer. Hop. Je masse un petit peu. On a le même effet frais. C'est très agréable. Évidemment, ma peau ne tiraille pas. Ce serait quand même inquiétant. On va voir comment elle a réagi. Si je n'ai pas trop de rougeur. Alors. Bien, écoutez. Je n'ai pas l'impression d'avoir plus de rougeur que tout à l'heure. Non. Bon, je trouve que la qualité de ma peau n'est pas... Je n'ai pas de réaction. Je n'ai pas de rougeur. Ça ne tiraille pas. C'est plutôt agréable. Bon, moi, c'est le genre de produit que j'aime utiliser une fois par semaine. En complément d'un autre masque. Par exemple, un masque liquide à poser avec un pinceau. J'aime bien ces formats en biocellulose. En plus, la composition de ces patches et de ce masque est plutôt naturelle. Donc ça, c'est une bonne chose, même si elle n'est pas bio. Je trouve en plus que ça peut être super sympa, encore une fois. Je le dis souvent, mais pour une soirée entre filles, pour une soirée pyjama, pour les enterrements de vie de jeune fille, etc. Et puis, ceux-là ne sont quand même pas vendus à des prix exorbitants. Donc c'est quand même plutôt chouette d'avoir des produits accessibles. On est sur 3,90€, j'ai dit tout à l'heure, et 6€. Donc je trouve que c'est complètement correct pour des petits produits comme ça, mono-utilisation. Donc voilà mon avis pour ces petits produits de la marque Inouette. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si elle vous a plu. J'ai déjà dit si elle vous a plu, non. Si elle vous a plu, si elle vous a plu. Bref. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501